Autoroute A7, l'axe qui permet de rejoindre Marseille. Ce matin, la gendarme Sophie est appelée sur un grave accident de voiture. Avec son collègue, il doit faire vite pour se rendre sur les lieux. Les secours sont déjà sur place. Selon les informations de Sophie, une puissante berline aurait quitté la route pour s'écraser en contrebas du rail de sécurité. A bord, un couple de touristes qui seraient toujours pris au piège des tôles de leur véhicule. Ce qu'on pense, c'est de suite protéger les lieux, qu'il n'y ait pas de sur-accident. Après, on voit si les personnes sont blessées ou non, si on peut établir les circonstances. Ce genre d'accident, Sophie les redoute. Et à peine arrivée, elle est vite fixée. La voiture est encastrée au milieu des arbres, 5 mètres plus bas. Sophie et ses collègues bloquent totalement la circulation. Non, c'est vraiment lors de vraiment gros accidents. On ne peut pas faire autrement. On essaie toujours de laisser une voie libre. Je crois qu'il y a l'hélicoptère qui est en train d'arriver. S'ils veulent éviter un embouteillage monstre, les secours ont peu de temps pour transférer le couple de blessés. Dix minutes plus tard, lorsque l'hélicoptère emmène les deux victimes vers l'hôpital le plus proche, six kilomètres de bouchons se sont déjà formés. Pour Sophie et ses collègues, il est urgent de rendre l'autoroute du soleil aux automobilistes. Au plus fort de l'année, ce sont plus de 20 millions d'automobilistes qui se croisent sur les autoroutes qui desservent le sud de la France. A6, A7 et A9, 800 kilomètres d'asphalte qui mènent au charme de la Méditerranée. Bouchons, accidents, pour éviter crise de nerfs et grosse frayeur, les gendarmes des pelotons de Nemours et d'Orange sont en alerte maximum. Nous avons suivi leur lutte contre les chauffards qui, dans leurs voitures surpuissantes, jouent avec la sécurité des autres usagers. Des conducteurs inconscients qui multiplient astuces et gadgets pour échapper au contrôle des gendarmes. Mais le danger n'est pas que sur la route. Certains escrocs tentent de se fondre parmi eux pour se livrer à leur trafic, comme ces recéleurs de fausses monnaies qui arnaquent les stations-services et leurs clients. Ca, là, c'est criminel, hein, il faut pas qu'avec ça. Les gendarmes ont une hantise, les accidents de poids lourds et de cars qui menacent la sécurité des autoroutes. Alors ils font la chasse aux chauffeurs irresponsables. Entre l'inattention des uns et la fatigue de certains conducteurs, les week-ends de chasse et croisés sont les moments les plus délicats pour les gendarmes de l'A6. Car les accidents peuvent alors devenir dramatiques, surtout quand la vie d'enfant est en jeu. Allez, on est parti ! Le gars, il est venu nous voir, on peut lui demander s'il y avait façon de nous blesser, il nous a dit qu'il s'était endormi. Avec près de 600 interventions entre les mois de juillet et d'août et seulement 80 gendarmes mobilisés, protéger les touristes sur les autoroutes du soleil, c'est tout, sauf des vacances. Ce matin sur l'autoroute A7, il est à peine 8 heures, mais il y a déjà 5 fois plus de trafic qu'en temps normal. En ce jour de grand départ, 800 km de bouchons sont annoncés entre Lyon et Marseille. Au peloton d'orange, le lieutenant Loïc se prépare à vivre une très longue journée. Forcément, plus vous avez de véhicules qui circulent en même temps, plus vous avez de risques d'accident. Les gens sont plus nombreux, donc là, il faut être particulièrement vigilant. Ce que Loïc redoute le plus, c'est le sur-accident. A cause du manque d'attention de certains conducteurs, un 2e carambolage se produit dans la foulée du 1er. Nord, à 3 km. Pour éviter ça, les gendarmes doivent fluidifier le trafic au maximum. Alors que le lieutenant Loïc se rend sur place, il tombe justement sur l'un de ses automobilistes à la conduite à risque. Là, on est derrière, ça fait 5 minutes. Voilà, vous voyez, les gens sont dans leur bulle, dans leur sphère. Vous comprenez mieux pourquoi il peut y avoir des accidents. Un quart d'heure plus tard, le lieutenant tombe sur l'accident et les 2 voitures stationnées sur la bande d'arrêt d'urgence. Bonjour, tout va bien ? Oui, oui, oui. Un peu de carrosserie, mais tout va bien ? Vous allez bien ? Sans le vouloir, ces automobilistes distraient les autres conducteurs, augmentant le risque d'un sur-accident. Alors Loïc va les obliger à quitter la voie d'urgence au plus vite. Si vous pouvez reprendre les véhicules s'ils démarrent et essayer de trouver une... Comment ça s'appelle ? Un refuge. Un refuge, ça permettra éventuellement... Voilà, parce que si le dépanneur arrive derrière et les pompiers arrivent derrière, il va falloir libérer la bande d'arrêt d'urgence. Absolument. D'accord ? Mais les jours de forte affluence, il n'est pas toujours facile de trouver un refuge disponible. Car certains confondent parfois arrêt d'urgence et moment de repos. En fait, ce monsieur-là, à mon avis, il n'est pas en panne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Non, vous n'avez pas le droit, c'est interdit. Interdit, vous le savez très bien. Moi, j'ai des gens qui sont en panne là-bas, d'accord ? Vous vous remballez et vous partez. Merci. Ce routier a choisi de s'installer à un mètre de la circulation pour se faire cuire un oeuf. Mais il a très bien compris. Pour le lieutenant, ce n'est pas une plaisanterie. C'est à cause de ce genre de comportement que les accidents se multiplient. Une minute. Le problème, c'est que si on a un camion qui est garé sur la bande d'arrêt d'urgence, enfin, sur le refuge, c'est juste pas possible. Donc là, ils vont prendre tout son barda et il va aller faire sa pause un peu plus loin, là où il a le droit de faire sa pause, sur une heure de service. Mission accomplie pour Loïc, qui va pouvoir maintenant prévenir les accidentés que la place est libre. Malgré ses efforts, à quelques kilomètres de là, un nouveau sur-accident vient de se produire. Cette fois, c'est un de ses adjoints qui s'y rend. Un, deux, trois, c'est quatrième, tu vois ? Quand il y a un accident d'un côté, les gens regardent et souvent plus haut, il y a un nouvel accident. Et cela aurait pu très mal finir. Quatre voitures sont percutées. Parmi elles, celles d'une famille avec trois enfants qui partaient en vacances. Au départ, il y a ce conducteur allemand, pas assez concentré sur la route. Docteur ou non ? Non, non, j'ai un peu mal au nez, mais ça va. Ça ralentissait fort et le monsieur allemand, je pense, arrivait trop vite. Donc il a percuté la dame. Il a percuté la dame qui nous a percuté. Finalement, plus de peur que de mal. Personne n'a été blessé, même si la fille de cette autre conductrice accidentée est encore sous le choc. Pour cette famille, les vacances commencent plutôt mal. Ce week-end là, les gendarmes de l'autoroute A7 sont intervenus sur huit accidents. Heureusement, ils n'ont eu à déplorer qu'un seul blessé léger, mais c'est une autre affaire qui les a mobilisés. Car au peloton d'orange, on ne gère pas que les urgences de la route. On sécurise aussi les aires de repos, car elles attirent les délinquants de toutes sortes. Vols à main armée, vols de fret, vols de carburant, les gendarmes ont fort à faire. A mon avis, là, il est au téléphone avec sa hiérarchie. Julie et sa collègue enquêtent sur une histoire inquiétante. Depuis plusieurs semaines, de faux billets seraient écoulés dans l'une des stations-service les plus fréquentées de l'autoroute A7. Ici, pendant l'été, plus de 30 000 personnes s'arrêtent. Bonjour. Pour faire face à ce flot de clients, la station fait appel à des extras. De jeunes employés qui trouvent là un petit boulot pendant leurs vacances. Le problème, c'est qu'ils sont souvent inexpérimentés. Les employés sont... Ils sont briefés, mais bon, après, il y a des billets qui sont plus ou moins bien faits. On a des employés qui sont saisonniers, donc qui sont... Qui n'ont jamais été confrontés à ce problème et donc se font avoir beaucoup plus facilement. Pendant plus d'une heure, Julie va auditionner ces jeunes à la recherche du moindre indice. Finalement, l'un d'entre eux va se souvenir d'un client un peu particulier. J'étais en boutique et puis ils vous payaient, ils donnent le billet de sang. On va prendre le billet de sang. Tiens, non, non, monsieur. On prend pas votre billet de sang, il est faux. Il est faux, pourtant on me l'a redonné un instant. Non, 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 il est faux. Si l'homme a marqué l'employé, c'est parce qu'il est réapparu quelques jours plus tard, en essayant cette fois de partir sans payer. Il y avait 62 euros et quelques d'essence. Voilà, je lui ai dit, je dis bon, quoi qu'il en soit, si vous ne payez pas moi, j'appelle Jean-Marie. Julie sent qu'elle tient une piste. Elle cherche à obtenir la description physique de ce suspect présumé. Les cheveux, ils sont courts, ils sont de quelle couleur ? D'accord. Des indices précieux. Car dans cette station service, une dizaine de caméras filment en permanence. Des images parmi lesquelles les enquêtrices vont tenter de découvrir le suspect. Quelques heures plus tard, au peloton d'orange, grâce à la description de l'employé, Julie a repéré un homme au comportement suspect parmi la foule des clients. Allez. Et le voici sur cette vidéo, en train d'essayer d'écouler ce qui pourrait être un faux billet. Il est là. Il passe ses deux paquets de chips. Voilà. Et là, il attend de lui 50 euros. L'employé va vérifier au détecteur. Il lui rend. C'est un faux. Le suspect a une technique bien rodée. Quand il se fait repérer, il se met en chasse d'une proie plus facile. En fait, on voit qu'il est dans le couloir au niveau des caisses. Et pendant une minute trente, il va observer les caissières. Il essaye de repérer la caissière ou le caissier qui, je dirais, peut-être le moyen d'expérimenter. Donc là, l'individu va lui demander de la monnaie sur un billet de 50 euros. Donc elle va prendre son billet de 50 euros et elle va lui donner 50 euros en espèces. Donc billets et pièces. Pour l'escroc, c'est un jeu d'enfant. L'homme n'est pas un amateur. Il a étudié l'organisation de la station service, notamment la rotation du personnel. A savoir que cette caissière-là est une saisonnière. Ça fait trois jours qu'elle a commencé à travailler. Donc elle n'a pas du tout les réflexes que peuvent avoir les employés qui sont là toute l'année. Et voici comment les gendarmes ont réussi à démasquer ce trafic de fausses monnaies. Quand on regarde les faux billets de 50 euros qu'on a saisis, voilà. Et quand on incline, l'encre ne change jamais de couleur. Autre indice, quand vous passez un vrai billet, un vrai billet de banque, on se rend compte qu'il y a un fil métallique qui est inséré dans le papier. Donc ça, c'est un signe de sécurité. A gauche, le vrai billet. A droite, un faux sans fil métallique. Le problème, c'est que le recèleur n'a jamais été formellement identifié. En continuant ses recherches, l'enquêtrice a finalement retrouvé sa trace sur d'autres vidéos montrant les pompes à essence. On le découvre ici, en train de remplir le réservoir d'une voiture qui pourrait bien être la sienne. On voit le véhicule, la marque, la plaque d'immatriculation. Voilà, on a une tenue vestimentaire qui peut être importante si on doit mener une perquisition. Grâce à cette plaque, la gendarme espère pouvoir remonter jusqu'au suspect. Un travail de longue haleine. Mais heureusement, Julie va bénéficier d'un petit coup de pouce du destin qui va faire avancer rapidement son enquête. Retour sur l'autoroute. Ce matin, les gendarmes ont dans leur collimateur les chauffards qui circulent à bord de voitures surpuissantes et qui se lombent entre les véhicules au mépris du danger. A cause de la densité du trafic, leurs écarts de conduite sont particulièrement redoutés. C'est l'appareil qui me permet de définir les vitesses à laquelle roulent les véhicules sur l'autoroute. Les hommes du peloton d'orange ont décidé de monter une opération coup de poing contre ces délinquants de la route. Accompagnés par deux motards, Nicolas va se poster à un endroit stratégique de l'autoroute A7. Là, on est arrivé sur le poste de contrôle. On va déballer les affaires, on va préparer les jumelles. Ensuite, je vais appeler mes collègues qui sont en interception. Avec ses jumelles, Nicolas peut mesurer la vitesse d'une voiture à près de 500 mètres de distance. Caché au bas de cette descente, il sait que les chauffards arrivent à pleine vitesse. On se met là de façon à ce que les personnes qui descendent, ils ne voient pas. Et surtout, ceux qui remontent, ils ne voient pas non plus. Et le gendarme n'attend pas longtemps avant de contrôler les premiers bolides. C'est un homme qui conduit. Je n'ai pas réussi à prendre la plaque de matriculation. Nicolas vient de contrôler un chauffard à près de 182 km heure. Les deux motards se lancent à sa poursuite. Grâce à leur puissante moto, il ne tarde pas à rattraper ce conducteur inconscient. Sa course va s'arrêter juste avant le péage. C'est un jeune homme qui est au volant. Conscient que son excès de vitesse peut lui coûter très cher, il s'empresse de contester l'infraction. Mais son argument n'est pas très sérieux. Même si la vitesse maximum indiquée par les constructeurs automobiles est toujours surévaluée, le cadran de cette voiture affiche 210 km heure. Et dans tous les cas, le chauffeur est largement au-dessus de la vitesse autorisée. Il a un retrait de permis sur le champ, puisque ça fait une vitesse retenue supérieure à 40 km. Pour gagner quelques secondes de trajet, le conducteur a joué avec sa vie, mais aussi avec celle des autres. Aujourd'hui, il a tout perdu. En plus, l'homme risque 2000 euros d'amende et une peine de prison. Pour éviter cette lourde sanction, les grands chauffards multiplient les parades. Et vous allez voir comment aujourd'hui certains réussissent à sauver leur permis. Quelques minutes plus tard, les gendarmes épinglent un nouvel accroc de la vitesse. Sa voiture de sport blanche vient d'être contrôlée à 160 km heure au lieu de 130. Après une dizaine de minutes, les gendarmes finissent par le rattraper. Et cette fois, l'automobiliste ne va pas contester les faits. Grâce à son avertisseur de radar, il a presque levé le pied à temps. En fait, vous étiez peut-être pas dans la zone à risque. En passant sous les 30 km heure de différence avec la vitesse autorisée, l'homme en sera quitte pour une simple amende et un point en moins sur son permis. Mais ce qui agace le plus les gendarmes, c'est qu'il fait aussi profiter les autres conducteurs de son avertisseur. Face à l'explosion du nombre de ces mouchards, les gendarmes eux aussi réagissent. Désormais, comme Sophie, ils retournent les applications anti-radar contre les chauffards. Nous, on était là, on était ici, sur le point de contrôle. Donc vous voyez, il y a des petits gendarmes qui sont signalés. Nous, on est beaucoup plus loin, en fait, si vous voulez, monstreux ici actuellement. Et ils s'en servent pour déplacer régulièrement leur contrôle de vitesse. Car en matière de sécurité routière, les gendarmes essayent toujours de garder un coup d'avance. Leur dernière arme, un radar mobile parfaitement indétectable. Alors, à l'avant du véhicule, on a une boîte qui est une caméra infrarouge. Dans la perte d'immatriculation, nous avons le radar. Appareil photo invisible, système de traitement des données, tablettes tactiles. Cette voiture banalisée est en fait un petit bijou de technologie qui coûte plus de 70 000 euros. Et avec elle, les fous du volant n'ont aucune chance. Que le véhicule nous passe ou que le véhicule nous croise, s'il est en excès de vitesse, le radar va calculer la vitesse dont le véhicule roule. S'il est en infraction, il sera verbalisé pour cette infraction, sans même le savoir. Nicolas va maintenant se glisser incognito au milieu de la circulation. Et il n'a plus qu'à attendre patiemment qu'un automobiliste se jette dans ses filets. Quelques minutes plus tard, le conducteur d'une grosse berline le double, sans se douter un seul instant, de ce qu'il attend. S'il vient avoir un accident à cette allure-là, ça serait un désastre. Ça va être un retrait de permis immédiat. Là, on se rend courrier en recommandé en disant qu'il faut qu'il restitue son permis à la préfecture. Ça pardonne pas. Ah non, ça, ça pardonne pas. Ça, c'est sûr et certain que ça pardonne pas. Si la plupart du temps, les gendarmes arrivent à déjouer les ruses des délinquants de la route, ils doivent faire face à un nouveau phénomène inquiétant et incontrôlable. Sur les réseaux sociaux, certains aident les automobilistes à éviter les contrôles de police. Sur cette page est indiqué et actualisé la position exacte des radars. Et c'est Anthony qui en est l'auteur. À 21 ans, il n'a aucun complexe à aider les chauffards à contourner la loi. N'importe qui peut voir tous ces messages. C'est limite d'utilité publique. Ce service pas très civique rencontre un franc succès auprès des usagers. 18 mois après sa création, son blog comptait déjà plus de 37000 aficionados. C'est le plus suivi dans le sud de la France, notamment par ceux qui fréquentent l'autoroute A9. Là, en l'espace de cinq minutes, on a un contrôle là-bas à moins d'un kilomètre. De l'autre côté, pareil. Derrière l'autoroute, il y a un autre contrôle. Anthony part vérifier l'information que vient de lui envoyer un internaute. Comme les avertisseurs de radar, sa page est alimentée par ses adhérents. Du coup, ce paysagiste de métier passe tout son temps libre sur la route. Sur tous les messages que je reçois, je me donne 30 minutes. Si le message, l'information que j'ai reçue date de plus de 30 minutes, je ne publie pas. Cette réactivité est pour lui le gage de son succès. Les voilà les coquins. Il cherche quelqu'un à mon avis. Cette fois, sa page sera consultée par plus de 4000 personnes. Autant de conducteurs qui n'ont pas perdu de points sur leur permis de conduire ce jour-là. Nous sommes à la feria de Béziers. Pour dénoncer ce qu'il estime être un raquette de l'Etat, Anthony a décidé de se confectionner un déguisement de super radar. Au milieu de tous ces badauds, le jeune homme se rend très vite compte de sa popularité. Tout le monde le remercie et chacun veut son selfie avec le sauveur de son permis de conduire. Je suis motade. Il m'a permis de rouler à 220 km sur certaines routes. Ça nous évite quand on rentre de boîte, si jamais on n'a pas nos papiers ou bois, de se faire contrôler, de se faire emmerder. Légitimation de la grande vitesse, de l'alcool au volant, les effets pervers de ces initiatives anti-radar inquiètent les pouvoirs publics. Et Anthony a beau distribuer des éthylotests à ses fans, il n'a pas l'air de prendre conscience de la portée de ses actes. Ah bah ça fait plaisir, forcément. Quand il y a plein de gens qui vous remercient, ça peut que faire plaisir. Si pour l'instant tout cela semble un jeu, le jeune homme pourrait bien se raviser prochainement. En septembre dernier, 15 internautes se sont retrouvés face à la justice pour des faits semblables. Ils risquent 3 ans de suspension de permis, 6 points en moins et 15 000 euros d'amende. A quelques kilomètres de là, pour les gendarmes de l'autoroute A7, l'enquête sur la fausse monnaie découverte dans une station service connaît un nouveau rebondissement. Depuis une semaine, Julie recherche l'homme qui a écoulé de faux billets de 50 euros. L'enquêtrice pourrait bien retrouver sa trace ici, à la gendarmerie de cette petite ville de la Drôme, tout près de l'autoroute. Selon les gendarmes de cette brigade, l'escroc pourrait être repassé à l'action dans un commerce de la ville. On va le voir arriver. D'accord. Non, c'est bien. Aucun doute. Ah, c'est la même tête pour ci. Sur la vidéosurveillance transmise par la boutique, Julie reconnaît immédiatement son suspect. Même aspect physique, mais surtout même mode opératoire. Donc là, il va sortir une liasse. Voilà. Là, on voit l'alias qu'il a dans sa main. Il récupère un billet et il met le reste dans la poche. Le patron, il arrive et c'est là où il refuse le billet de 50 euros. D'accord. Quand il a refusé le billet, est-ce qu'il a payé avec notre billet ou est-ce qu'il est reparti ? Je comprends pas, c'est ma banque qui me l'a donné. En voulant écouler sa fausse monnaie dans cette commune, le suspect a peut-être commis l'erreur de trop. Car ici, les gendarmes ont des yeux partout et d'un genre nouveau. Des yeux invisibles qui ne laissent aucune chance aux délinquants. Les caméras lapis. Lapis pour lecture automatisée de plaques d'immatriculation. Tout véhicule qui passe automatiquement est contrôlé par cette caméra. Donc quand on fait une recherche avec la plaque d'immatriculation, le système informatique indique le nombre de fois et à quel endroit le véhicule est passé. En consultant ces données, les gendarmes vont découvrir une information capitale pour la suite de l'enquête. Le véhicule a été enregistré 58 fois, donc dans les 15 derniers jours. Et la dernière fois, c'était cette nuit à 1h53 du matin. La fréquence pourrait indiquer que le suspect habite ici, dans la commune. Julie décide d'envoyer une patrouille, non loin de la caméra, qui a identifié l'immatriculation pour la dernière fois. A sa tête, le brigadier Jacques. Le lecteur de plaques, il est juste avant le panneau là. Et cette caméra se trouve non loin d'une cité. C'est donc là-bas que Jacques décide de poursuivre sa ronde. A peine entré dans la résidence, coup de chance. Au milieu des immeubles, le gendarme tombe sur la voiture du suspect. Pour ne pas éveiller les soupçons, il rebrousse chemin et avertit immédiatement le capitaine de la brigade. Oui, patron. La Fiesta, je l'ai trouvée. Elle se situe ? En plein milieu de la cité. Il y a l'équipe qui va se mettre en place pour surveiller la voiture. Et nous, on sort du dispositif pour éviter d'être repérés. Dès lors, c'est ce gendarment civil, Alexandre, qui prend le relais. A bord de sa voiture banalisée, il va se poster au plus près du véhicule du suspect, au cas où il reviendrait. Au niveau de la distance, on est un peu loin, mais à peu près après, c'est un peu... Un peu chaud. Pour ne pas que le conducteur leur échappe, les gendarmes mettent au point une stratégie. Si ça bouge, on vous appelle. Alexandre doit identifier le trafiquant, tandis qu'une deuxième équipe postée en retrait se chargera de l'interpeller. Elle tape ou le donnez quand ? Quand il monte dans le véhicule et quand le véhicule bouge. La surveillance dure depuis plus d'une demi-heure et toujours aucun mouvement à signaler autour de la voiture. Alexandre est inquiet, il pourrait finir par se faire remarquer. Soudain, un jeune homme, torse nu, apparaît. Il correspond au signalement du trafiquant présumé. Alexandre donne l'alerte. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans la voiture là. Donc nous, on se conduisant dans le véhicule ? Ouais, il part en fait. Ouais, ouais, il vient sur la gauche, donc il va en centre-ville. Le gendarme le prend en filature et il comprend très vite qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Il est derrière nous. Il est derrière nous. On est dans une cité. Putain de merde. En une fraction de seconde, les rôles se sont inversés. Désormais, c'est le gendarme qui est suivi par le suspect. Alors, pour éviter de faire capoter l'arrestation, il préfère décrocher. Il est toujours derrière nous. Donc là, je vais tenter de... Je fais comme si je retournais au centre-ville. Il a tourné. Il fait quoi là ? Il est sorti du véhicule ? Non, je ne le vois plus là, parce que j'ai fait le... Moi, j'ai continué de rouler. Pendant ce temps-là, le trafiquant présumé est tombé nez à nez avec les gendarmes qui patrouillaient dans la rue d'à côté. Il vient d'être arrêté sans comprendre ce qui lui arrivait. Il faut pas nous interpeller. Non, mais bon. D'accord. Vous avez quelque chose sur vous ? Une arme, un couteau... Un couteau ? Les gendarmes ont également trouvé des bijoux dans ce petit sac marron, ainsi que 275 euros en liquide, avec beaucoup de billets de 50 euros. Tous vrais. Il a beau jouer les innocents, le jeune homme vient d'être libéré après avoir passé 12 ans derrière les barreaux. Alors on vous arrête pour une mise en circulation de mon décontre fait et en cours légal. On vous expliquera tout. Placés en garde à vue, les gendarmes emmènent le recelleur présumé pour fouiller son domicile. Leur objectif ? Trouver des traces de son trafic et notamment le même type de faux billets qu'il a tenté d'écouler sur l'autoroute. L'opération va être menée par Julie, l'enquêtrice du peloton. Le suspect vivrait dans un appartement de cet immeuble avec son frère et sa mère. Alors six gendarmes l'accompagnent. On va vous expliquer. Cette maman semble ignorer totalement pourquoi les gendarmes sont là. Pourtant son fils est un habitué de leur service. Et ce n'est pas la première fois que l'on vient perquisitionner chez elle. Le suspect connaît parfaitement ses droits. Il sait que le silence est sa meilleure défense. Il n'hésite pas à s'en prendre à sa mère pour qu'elle se taise. Ils n'ont rien trouvé. Cette mère de famille n'en peut plus. C'est son deuxième fils qui va la réconforter. Vêtements, commodes, débarras. Les gendarmes inspectent les moindres recoins à la recherche de faux billets. Le suspect, lui, semble confiant. Mais après une heure de perquisition, les enquêteurs n'ont toujours rien trouvé. Cela ne les empêche pas d'interpeller le suspect. Il sera conduit à la gendarmerie. Un dernier regard à son frère et à sa mère. Le recèleur présumé de faux billets est toujours aussi sûr de lui. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que les gendarmes ont un dernier atout dans leur manche. Les images de vidéosurveillance sur lesquelles ils l'ont identifié. Le face à face promet d'être électrique. Direction l'A6, l'autoroute qui relie Paris à Lyon. Cet axe est emprunté toute l'année par de nombreux autocars de tourisme. Mais aussi particulièrement pendant les vacances. Chaque année, la période est marquée par de terribles accidents. Des dizaines de passagers à bord, ce sont autant de victimes potentielles. Alors, à la brigade de Nemours, les gendarmes sont en alerte. On est partis alors. Le gendarme Benjamin vient d'être appelé pour un accident qui aurait pu tourner au drame. L'affaire paraît compliquée. Une voiture a percuté un bus transportant des enfants. Et l'auteur de la collision aurait disparu. Le conducteur de la voiture aurait pris la fuite avec sa valise sur les bas côtés de l'autoroute. L'autocar, le voici. Il ramenait une quarantaine d'enfants de colonies de vacances. Ça a fait une fumée derrière le coeur. Et le gars s'est arrêté là-bas. Le gars après, il est venu nous voir, après nous demander s'il y avait façon de nous blesser. Il nous a dit qu'il s'était endormi. Et puis après, il est reparti dans sa voiture, puis il a disparu. Le chauffard a littéralement été pris de panique à l'idée de rendre des comptes aux gendarmes. Il en a même oublié ses papiers. Pour le retrouver, les hommes du peloton d'intervention ont été appelés en renfort. Là, je crois qu'il y a celle qui est partie en recul et Davy qui est partie en avant. Donc on a une équipe de chaque côté pour l'instant, je crois. Et pour l'instant, ils longent l'autoroute. Mais pour Benjamin, il y a une autre urgence. Il faut évacuer les enfants vers l'aire de repos la plus proche. Allez, on est partis ! Âgés de 4 à 14 ans, ils sont choqués. Il faut les rassurer au maximum et les faire patienter. À cause du choc, leur bus est hors service. On va tomber dans l'inginière de repos. Les enfants vont devoir attendre l'arrivée d'un nouveau véhicule pour rejoindre leur domicile à 70 km de là. Le drame s'est déroulé à moins d'une heure de leur arrivée. Disons que sur une voiture, ça aurait été super super violent. Et vu que c'était un cas, c'était quand même assez violent. Il est 4 heures du matin. Tous les enfants sont enfin réunis à l'abri de cette station service. Si les plus jeunes laissent retomber la pression, les organisateurs savent qu'ils ont eu beaucoup de chance. Lorsque les enfants repartent enfin, le jour se lève. De leur côté, malgré leurs recherches, les gendarmes n'ont toujours pas retrouvé le chauffard. Quand soudain, Benjamin reçoit un appel. C'est énorme. Il était caché le petit monsieur. Le suspect vient d'être interpellé à quelques centaines de mètres seulement du lieu de l'accident. Resté dans les fourrés et dans le froid toute la nuit. Benjamin espère maintenant comprendre ce qui s'est réellement passé. Une fois à la brigade de Nemours, il obtient le fin mot de l'histoire. Il a de la chance. Comme il est resté, il est à 0,34. C'est à dire qu'au moment de l'accident, il était individuel, mais c'est impossible de le prouver. Le conducteur avait de l'alcool dans le sang au moment du choc. C'est pour cela qu'il a tenté d'échapper à ses responsabilités. L'homme semble prendre conscience que son geste aurait pu coûter la vie à des enfants. Les larmes aux yeux, il nous raconte les minutes qui ont suivi l'accident. Quand j'ai vu que c'était un bus et tout, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, putain, peut-être que j'ai tué des gens. Et là, quand on me dit, le mec m'a dit, voilà, il y a des enfants. Heureusement qu'il n'y a personne à me toucher. Je suis retourné au véhicule. Je me suis mis sur le bas-côté dans le rapalique. Je suis arrivé au bord de la route. J'ai vu le retour des fliches. Placé en garde à vue, l'homme va être présenté devant un juge. Mais avant, il est conduit à l'hôpital. Les médecins diagnostiqueront une fracture du thorax. Pour avoir causé un accident et pris la fuite, le conducteur n'a finalement été condamné qu'à plus de 1 000 euros d'amende. Sa bonne foi et son casier judiciaire vierge ont joué en sa faveur. Au même moment, à presque 600 km de là, sur l'autoroute A7. En ce jour de chasse et croisé, le trafic routier est particulièrement dense. Et le patron du peloton d'orange a décidé de mobiliser ses hommes pour faire face à cette journée. A seulement 30 ans, le lieutenant Loupré a 40 gendarmes sous ses ordres. C'est classé noir dans le sens des départs et c'est classé rouge dans le sens des retours. Dans le collimateur du lieutenant, les comportements dangereux de certains conducteurs, notamment ceux qui téléphonent au volant. Avec cette circulation, un simple moment de distraction peut causer de graves accidents. Ce que je souhaite, c'est que lors de vos liaisons entre les airs, vous ayez les gyrophares allumés. Surtout quand il s'agit de poids lourds. Si les routiers ne représentent que 2% du trafic, ils causent 15% des accidents mortels. Sur l'autoroute, Nicolas et son collègue ont démarré leur patrouille et pistent les poids lourds. Et ils ne vont pas attendre bien longtemps avant de tomber sur un chauffeur en pleine conversation, le portable rivé à son oreille. Nicolas n'en revient pas. Malgré l'avertissement, le chauffeur du poids lourd poursuit sa discussion comme si de rien n'était. Et ce petit manège va s'éterniser durant plusieurs kilomètres. Les gendarmes décident de verbaliser le récalcitrant. Vous attendez à ce qu'ils vous expliquent ça comment ? C'est son patron, ça c'est l'excuse de la... C'est mon patron qui m'appelle. C'est l'excuse la plus banale qu'ils peuvent sortir. Ou c'est le patron ou c'est le décès d'une personne. Une intuition qui se vérifie quasi immédiatement. Je suis en train de parler avec mon patron parce qu'il me prend les couilles. J'ai ma fille qui a fait un AVC. Alors franchement, je n'en ai pas mon cul. Prise en flagrant délit, le chauffeur ne se démonte pas et il ose même le ton. Vous pouvez y aller. Franchement, je vous donne le permis. Je vais vous donner même le camion. Je démissionne. J'en ai marre. J'en ai plus à mon cul. Alors tenez, je vous donne tout et on arrête tout. Excédé, l'homme décide de se réfugier dans sa cabine. Nous le suivons et la surprise, nous découvrons qu'il aurait pu s'épargner cette rencontre avec les gendarmes, qui va lui coûter très cher. Car son camion est équipé d'un kit main libre. Pour ce chauffeur imprudent et désinvolte, la sanction va être sans appel. 90 euros d'amende et 3 points de moins sur son permis. Ce jour-là, sur l'A7, les gendarmes vont être particulièrement mobilisés par les routiers. Dix minutes plus tard, Nicolas et Hervé sont appelés pour un accident causé par un camion. Arrivé sur place, pas de traces du poids lourd. Seuls les deux automobilistes victimes du routier sont là. La voiture de l'un d'entre eux est dans un sale état. Alors madame était une deuxième décision. Il s'est mis remorque, première, troisième. Le semi remorque s'est rabattu sur madame. Il a chopé sur le côté, il est parti en tête à queue sur la troisième. Moi, j'ai pilé et je me suis déporté sur la deuxième. Et je l'ai chopé sur le côté. Un carambolage qui aurait pu très mal finir. Et comme dans un cas sur dix, il serait dû à l'inattention du chauffeur routier. D'ailleurs, apparemment, celui-ci ne s'est rendu compte de rien. Le camion, apparemment, il a tracé. Il ne s'est pas arrêté ? Non, il ne s'est pas arrêté. Vous n'avez pas relevé de plainte ? Non, on n'a pas eu le temps. On partait en vacances. Donc ça va être légèrement compromis. Car avant de pouvoir repartir, tout le monde va faire un constat sur l'art d'autoroute la plus proche, sous le contrôle des gendarmes. Voilà, et le camion est arrêté là. En réalité, le chauffeur routier ne s'est pas enfui. Il s'est seulement garé quelques centaines de mètres plus loin. Il va donc pouvoir rendre des comptes. Le problème, c'est que sa version de l'accident est très différente. Il s'est débordé. Mais le moment où elle est l'application à sa droite derrière, il se rabatte vers moi. Elle a freiné, la voiture l'a tourné, elle est partie à gauche. Selon le chauffeur, tout est de la faute de la conductrice. Et très vite, le ton monte. Sa femme s'en mêle, assise à côté de son mari au moment de l'accident. Pour elle aussi, les deux automobilistes sont en tort. Madame était à ce niveau là, le camion s'est déporté. Finalement, grâce aux gendarmes, la femme n'insistera pas plus. Mais au moment de signer le constat, chacun reste campé sur ses positions. C'est pas le constat. Cette affaire se terminera donc entre les assurances des trois conducteurs. Quand les camions ne sont pas à l'origine des accidents, ils en sont eux-mêmes les premières victimes. C'est ce que va découvrir Sophie, appelée en urgence en cette fin d'après-midi. Les premières choses à faire, c'est déjà secourir. Un poids lourd vient de se coucher sur la bande d'arrêt d'urgence. D'après les gendarmes, il n'était pas en état d'ébriété, ni en excès de vitesse. À cause d'une simple rafale de vent, son poids lourd serait parti en tête à queue. Le chauffeur, lui, n'a rien pu faire. Vous voyez, regardez les marques. Elle a dansé un peu plus haut, elle a commencé à chasser. Là et là. Et puis d'un coup, ça s'est renversé. Il faut rien faire d'autre, pourquoi j'en sais rien. En cette fin de journée, 24 000 véhicules empruntent cette autoroute chaque heure. S'ils veulent pouvoir remorquer le camion, la priorité de Sophie et de ses collègues, c'est de fluidifier le trafic. En général, les gens sont assez curieux et ils ont tendance à ralentir. Et c'est comme ça, en fait, que se créent les bouchons. On a même deux fois qu'ils vont jusqu'à prendre des photos, s'arrêter complètement pour prendre des photos. Chaque été, ces bouchons de curiosité sont responsables d'un accident sur 10. Un comportement qui a le don d'agacer les gendarmes. Allez ! Mais un autre problème se pose très vite. Les dépanneurs ont besoin de plus d'espace pour extraire le camion de l'autoroute. Il faut donc couper une autre voie de circulation. Une opération particulièrement délicate. Pour cela, les gendarmes décident d'attendre la nuit. Il est minuit. Les dépanneurs entrent à nouveau en action. Sur l'autoroute A7, tout est calme. Seules les lumières des secours permettent de distinguer la zone de l'accident. Mets le frein de parquet. Mets le frein de parquet. Mets le frein de parquet. Quand on va la relever, pour pas qu'il descende dans le décor. Pour sortir le camion et sa cargaison de l'autoroute, la société de dépannage va toucher environ 12 000 euros. Une somme payée par l'assurance du transporteur. Et vous allez voir pourquoi. Le camion, une mauvaise manipulation, on le couche comme si qu'on est en train de relever. Ça va très très vite. Le maître d'oeuvre de cette opération exceptionnelle, c'est Grégory, 39 ans. Avec seulement deux doigts et ses treuils incassables, il peut soulever plusieurs dizaines de tonnes. Comme un simple fœtu de paille. Chacun de ces gestes est précis, maîtrisé. Le moindre faux pas pourrait causer un drap. Après deux heures de travail, la remorque puis la pelleteuse qu'elle transportait sont extraites du fossé. Le genre d'opération, on essaie de sauver le matériel, pas les traiter tout ce qu'il l'est. Un que pour notre fierté pour l'entreprise et surtout pour les propriétaires de ce genre d'engin quoi. Mais le plus dur reste à faire. Il faut maintenant relever le camion qui lui aussi était couché dans le bas côté. Vu la position du véhicule et son poids, Grégory va devoir cette fois utiliser deux treuils pour être sûr de le contrôler. Donc en le tirant en même temps, on est sûr qu'il ne partira pas plus bas. Même si le risque de voir le véhicule basculer au beau milieu de l'autoroute est mince, les dépanneurs ont complètement bloqué la circulation. Il est deux heures du matin et malgré la fatigue, Grégory ne tremble pas. D'un doigt, il va soulever ce camion comme une plume et le déposer délicatement sur le bitume. Magnifique. L'opération est un succès. Mais il ne reste que peu de temps au dépanneur pour quitter les lieux. Il est quatre heures du matin. Dans quelques heures, dès le lever du jour, 400 000 nouveaux vacanciers sont attendus sur l'autoroute A7. Au peloton d'autoroute d'orange, l'enquête sur les fausses coupures écoulées dans les stations-service va connaître son épilogue. Après une nuit passée derrière les barreaux, le suspect va devoir s'expliquer. Sur les bandes vidéo saisies, les gendarmes l'ont reconnu en train d'essayer à plusieurs reprises d'écouler de la fausse monnaie. Là, vous êtes en garde à vue pour avoir donc écoulé des faux billets de 50 euros. Mais comment vous prouvez que c'est moi ? On a des photos de vous dans la station. Vous êtes pris au niveau des vidéos, donc en train de randonner, donc un billet de 50 à 2 reprises. Comment vous prouvez que c'est moi qui ai donné un billet de 50 ? C'est une station-service, il y a 5 000 personnes qui passent dedans. Comment vous prouvez que c'est moi ? A cet instant, le jeune homme ne sait pas encore que les gendarmes détiennent ces images. Alors il ne se laisse pas impressionner. Mais Julie va lui montrer pour la première fois quelques photos tirées des vidéos. Je vais vous montrer quelque chose. Donc ça, je vous parle, c'est pour le 6 juillet. Que là, ce jour-là, vous venez dans la boutique, prenez deux paquets de chips, vous passez à la caisse, vous présentez un billet de 50 euros. Le caissier passe au détecteur et c'est un faux. Moi, je vous le dis, vous n'avez aucun faux billet. J'ai eu des billets avec des bruits. Donc le lendemain, vous revenez à la station. Quand vous présentez un billet de 50 euros et que le caissier le passe au détecteur, il s'avère que le billet est faux. Cette fois, le suspect ne peut plus nier. Pourtant, pour s'en sortir, il va trouver une nouvelle parade. J'ai pas de faux billets, c'est deux billets qui ont été refusés parce qu'il y avait du scotch dessus. Donc... Hein ? Il y avait du scotch. C'est pour le détecteur, peut-être. Mais il n'y a pas de scotch, monsieur. Enfin, peut-être... Mais en tout cas, sur ceux-là, il n'y a pas de scotch. Ce recèleur présumé a réponse à tout. Alors, pour le confondre définitivement, les gendarmes vont le prendre au mot et réaliser une petite expérience devant lui. Il n'y a aucune différence, scotch ou pas, scotch, tout est... Vous allez voir avec moi ? Je vous ai dit qu'il y a dans les stations ou dans les magasins, ils ont cette machine. L'ultra-violet. C'est la première machine, mais moi, je vous dis la machine comme ça, ils passaient pas, ils nous ont refusés. C'est l'ultra-violet qu'ils ont en station. Le suspect essaye encore de se justifier. Mais son récit devient de plus en plus confus. Alors Julie met un terme à l'audition en abattant sa dernière carte. Un détail irréfutable. Vous avez le tee-shirt que vous avez là aujourd'hui. Je vous dis juste que nous, on a exploité la vidéosurveillance qui est en couleur. Et on voit que vous donnez des billets de 50, parce que ce sont des billets de couleur marron. Mais vous inquiétez pas. C'est pas un souci. Le trafiquant présumé de faux billets signe sa déclaration. Cette fois, il ne se fait plus beaucoup d'illusions sur son sort. L'homme va être présenté immédiatement devant le procureur de Carpentras. Mais pour Julie, l'issue de son enquête ne fait pas de doute. Deux semaines intenses, ouais, d'enquête qui s'achève. Mais quand le résultat est là, ça fait plaisir. Finalement, après un bref entretien avec le procureur, le suspect a été déféré devant la justice. Pour faux et usage de faux, il a écopé d'une peine de prison de 10 mois ferme. Ces dernières années, les gendarmes de l'autoroute doivent faire face à un phénomène nouveau et particulièrement dangereux. De plus en plus de jeunes venus de toute l'Europe prennent parfois les airs de repos pour des campings. Avant de faire du stop sur l'autoroute. De la pure inconscience, comme le montrent ces images prises sur Internet. Bernard et Thomas du peloton d'orange viennent justement d'être appelés par un de ces groupes d'autostoppeurs égarés sur l'autoroute A9. Donc là, on vient d'être appelés pour nous signaler plusieurs piétons sur la bande d'arrêt d'urgence au niveau du point kilométrique 13 800. Les gendarmes doivent faire vite. Sur ces quatre voies, l'espérance de vie d'un piéton excède rarement dix minutes. Pour éviter un accident, l'information est déjà relayée sur les panneaux lumineux. Après 20 kilomètres de route avalée à près de 170 km heure, deux jeunes gens apparaissent au loin. Un patrouilleur est déjà sur place. Bonjour. On est désolé, on faisait du stop et on nous a laissé sur l'autoroute. Et on voulait aller à la station service suivante. Mais là, il n'y a plus d'issue possible. On n'arrive plus à quitter cet endroit. Ces deux autostoppeurs sont polonais et souhaitent ni plus ni moins se rendre à Barcelone. en Espagne, à 600 kilomètres de là. Comme personne ne voulait les prendre sur l'air de repos, ils ont eu l'idée saugrenue de faire du stop sur l'autoroute. Donc là, on va mettre fin à la petite échappée de nos piétons sur l'autoroute. Les deux jeunes gens ne semblent pas avoir pris conscience du danger qu'il est guetté. Chaque année sur l'autoroute, un mort sur cinq est un piéton. Mais pour ces deux-là, heureusement, le périple continue. Voyage de fou, non ? Oui, on est venu depuis Londres. Vraiment ? Simplement en faisant de l'autostop. Cette fois, les deux polonais n'iront pas si loin. Les gendarmes vont les déposer sur l'aire de péage la plus proche. Un endroit bien plus sûr pour faire de l'autostop. En 2014, la mortalité sur les autoroutes des vacances a été la plus faible jamais enregistrée depuis 60 ans.